Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va parler de la variance de nos modèles avec des variables obrises. Donc, on va s'intéresser essentiellement à la variance dans le cas où on a un modèle multivarié. Comment on fait ça? Eh bien, d'abord, on peut commencer par un rappel. Notre rappel, c'est que la variance, dans le cas d'un modèle univarié, donc mon modèle en rouge ici, j'ai que la variance de mon coefficient alpha est égale à sigma carré de mon erreur E, donc la variance de mon terme d'erreur de cette régression-là, le tout divisé par la variance de X. Donc ça, ici, ça se trouvait à être notre équation qui nous déterminait la variance de notre coefficient alpha. On peut faire la même chose pour notre modèle multivarié et la variance va être égale à l'équation suivante. Donc, je ne dériverai pas cette équation-là avec vous parce qu'elle est quand même plus complexe. Donc, variance d'alpha 1 est égale à sigma carré, donc à sigma carré de mon terme d'erreur V, le tout divisé par, toujours la variance de X, multiplié par 1 moins R carré de XY. Donc, on a une équation qui est un petit peu plus complexe et on va la regarder en morceaux ensemble. On peut commencer par analyser la différence entre sigma carré de E et sigma carré de V. Mon erreur devrait avoir une variance plus faible dans le cas de mon modèle multivarié. Parce qu'on inclut plus de variables dans mon modèle, eh bien, la variance de mon terme d'erreur devrait être effectivement plus faible. Donc ça, c'est déjà un premier résultat. Si on se fie juste à ce résultat-là, on devrait s'entendre à penser que la variance d'alpha 1 dans mon modèle multivarié devrait être plus faible que la variance dans mon modèle univarié. Donc ça, ça pourrait être le premier résultat auquel on pense. Malheureusement, ça va être rarement le cas. Ça va être rarement le cas pour la raison suivante. R carré de XY, ça se trouve être le coefficient de détermination de la régression entre nos deux variables explicatives. Donc ce que R carré me dit ici, R carré de XY, me dit la chose suivante. Il me dit, y a-t-il de la collinérité entre vos deux variables? Donc si par exemple, on avait une collinérité parfaite entre XY, on aurait que R carré serait égale à O. Donc si on a de la collinérité, R carré est égale à une collinérité parfaite, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, X augmente d'une unité, Y augmente systématiquement d'une unité, eh bien on aurait une collinérité parfaite entre nos deux variables. Eh bien à ce moment-là, le R carré serait égal à 1 et l'ensemble de la division ici serait égal à 0. Donc sigma carré de V divisé par 0, ce serait impossible d'estimer la variance de mon alphare. J'aurais un problème d'identification, un petit peu comme on l'a vu dans une vidéo précédente pour le modèle univarié. Donc ça c'est le premier cas, donc le premier cas c'est que la collinérité est égale à 1. Le deuxième cas, c'est s'il n'y a aucune collinérité. Imaginons qu'il n'y a aucune collinérité, eh bien à ce moment-là, le coefficient R carré de XY est égal à 0, auquel cas ma variance d'alpha 1 va être égale à sigma carré de V divisé par la variance de X. La variance de X ici, dans les deux cas, est équivalente. Donc la variance de X dans mon modèle multivarié et dans mon modèle univarié est la même chose. Et donc on se ramasse à devoir faire un arbitrage. On doit faire un arbitrage entre les deux choses suivantes. On doit se poser la question, est-ce que d'ajouter une variable explicative fait diminuer suffisamment l'erreur, donc la variance de mon erreur V, pour contrebalancer le fait qu'il peut y avoir de la collinérité entre nos deux variables. S'il y a de la collinérité entre mes deux variables, eh bien mon terme du bas d'équation diminue. Et si le terme du bas de mon équation diminue plus que le numérateur de ma division, eh bien vous allez avoir que la variance de alpha 1 dans mon modèle multivarié va être supérieure. Donc on regarde ce qui se passe mathématiquement. Par exemple, dans le cas d'une collinérité presque imparfaite, donc variance de alpha 1 dans mon modèle multivarié va être égale à sigma carré de V, le taux divisé par, donc variance de X multipliée par, ici une collinérité presque imparfaite, ça implique qu'on a un terme qui est presque égal à zéro. Donc presque égal à zéro, ça va nous donner sigma carré divisé par presque zéro. Et ce terme-là, dans le fond, ça nous ramène à l'infini. Et on va donc avoir une variance qui est nettement supérieure. Il faut donc faire attention qu'on ajoute des variables dans notre modèle explicatif. Oui, ça peut être payant. Ça peut être payant si notre terme d'erreur diminue beaucoup comparativement à notre terme d'erreur initial dans le modèle univarié. Par contre, lorsqu'on commence à avoir de la collinérité entre les variables qu'on ajoute, eh bien on se rend compte très rapidement que ça fait augmenter la variance de façon significative. et ça ne sera donc pas toujours rentable pour vous d'inclure des nouvelles variables dans votre modèle multivarié si ces variables-là sont effectivement collinéaires. Merci. Merci.